Un médecin ! Vite ! Vite ! C'est monsieur ! Quoi, monsieur ? Il est malade ? Il est mort. Mort ? D'en gérer mort ? Allô, la police ? Vous avez découvert quelque chose de nain, d'hôteur ? Madame, la médecine légale ne découvre pas. Elle constate. Joli intérieur, hein ? Je viens de visiter les étages, il y a de quoi loger là-dedans tout le service des assurances sociales. La vie sentimentale de Dorgère ? Amusant ! C'est un peu comme si vous parliez de la maladie de cœur d'une bande kilométrique. Ce n'est pas dans mes habitudes, figure-toi de perdre mon temps. Je sais où je frappe et je frappe où il faut. Je sais. Je le tenais simplement à vous prévenir. Oui, mon témoignage était un acte passionnel. Votre ma vie n'a jamais rien été d'autre. Je la plains d'avoir réussi à s'attirer tant de vêtements. Et c'est principalement à la vôtre que je pense. Oh, mon grenon ! Personne au monde n'a jamais eu l'idée d'être l'ami de Dorgère. Si je comprends bien, vous ne pouvez pas le sentir. Être flic, mon vieux, ça consiste à la fois à dégoûter les crapules et les honnêtes gens. Une jolie femme compromise dans un meurtre tentissant. Ça ne se refuse jamais, comme disait mon vieux maître barbière Latour. Ceci dit, c'est une affaire qui se présente plutôt mal. Ah, bonsoir, docteur. Alors, la chasse à l'homme, ça marche ? Oh, à l'homme, je vais peut-être beaucoup dire. Vous n'avez pas été témoin d'une scène un peu violente entre eux ces jours derniers ? Enfin, même à travers une porte. N'écoute pas aux portes. Ah non, bonsoir, on peut entendre sans écouter, vous. Si vous faites allusion au meurtre de M. Dorgère, je suis en effet au courant. Ah ben, ça n'a pas l'air de vous troubler beaucoup. Ça ne suffit pas d'un naturel très émotif. Bravo. Avec ça et des rhumatismes, on est genre de vifs vieux. Et à vous, tu verras comme on dort mieux après. J'ai battu Dorgère. Merde ! Je devinais qu'il me faudrait parler de Catherine. Et je n'y tenais pas. De crainte d'avoir trop à en dire ? Vous êtes le type du témoin idéal, cher monsieur. Le type du témoin idéal qui n'a rien vu. J'en suis ravi. Si j'avais eu le malheur de voir quelque chose, il est probable que je serais encore ici à 8 heures du soir. Le rêve, ça serait que vous puissiez vous servir de mon truc sans me mettre dans le bain. Pour un malin comme vous, ça doit... Impossible. Je suis obligé de vous y mettre jusqu'aux oreilles. Vous en êtes sûr ? J'en mettrai ma tête à couper. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Allez, merci madame, au plaisir. Vous êtes resté tout le temps dans votre loge ? Évidemment, comme d'habitude. Où voulez-vous qu'elle aille ? Je suis concierge, vous ne savez pas, voyageur de commerce. Parfait. Ça m'a coûté 10 000 francs, monsieur. Alors, dans un sens, c'est emmerdant. Ça, c'est le boulot du juge, ce n'est pas le mien. Pour l'instant, c'est ouvert contre X. Mais pour ce qui est d'avoir une bonne tête d'X, alors là, vous avez une bonne tête d'X, ça, c'est sûr. Oh, innocent ! Je veux qu'on me croie ! Il faut me croire ! Il faut croire ! Il faut croire ! Il faut croire ! Au moins, il faut croire ! Je n'ai pas cru !